Oh, bah non, je suis même pas de mute, ok, bonjour, je parle, bonjour à tous. Donc je suis en ligne actuellement, tu confirmes, Panda ? La musique ? Ouais. Hé, quand on désactive la solo, ça marche mieux. Voilà. Du coup, ligne 7-8, tu peux couper aussi la ligne 9-10, tant que tiens. Ouais, voilà, nickel. Donc bonjour à tous, bonjour le char, miaou, comme on dit. Miaou, attends, je vais faire mon mieux, même si ça prend deux secondes, je vais mettre Twitch sur mon téléphone. Alors attends, je regarde un micro dans les yeux, c'est vraiment le truc, la... Tu me réduis le son du PC, s'il te plaît ? Non mais encore, je veux dire zéro et on va passer dessus. Ouais, bah du coup, on va passer en fait au... Il n'y a pas de caméra pour info, mais on va passer quand même à la fin du fil rouge sur Zelda, Ocarina of Time HD, avec M. A. Etienne TV. M. Etienne qui est donc du coup à 5h06 sur 5h40 de run. Et bah du coup, je pense que tu peux le faire, Panda. Ah, et Twitter. Ah, je vais me diriger vers Etienne. Alors, bonjour. Bonjour le chat, bonjour à l'Odion Sighten. Alors, Panda, est-ce que tu... Je me vois pas derrière en fait, pour le coup. Oui, tu le vois pas, mais bah en gros, de toute façon, il n'y a pas de caméra et on voit ton jeu. Ah, d'accord, ok. Et le timer va synchroniser. Panda, est-ce que tu pourrais monter les micros, s'il te plaît ? Jaune et rouge. Merci. Pas trop fort non plus quand même. C'est bon. En fait, j'en suis au tout dernier, au tournoi des donjons du jeu, donc dans la tour de Ganon. Oui. De Ganon. De Ganon. De Ganon. Où il faut refaire en fait, les 4 boss du jeu, en fait, qu'on a croisé durant le jeu. Que vous n'avez pas vu le chat, désolé. Et voilà, que le chat n'a pas vu, mais que certains, d'une société, n'ont plus apprécié. Et du coup, c'est nécessaire afin de déverrouiller l'accès à la dernière zone du jeu. Alors, il y a eu quelques échecs durant la run. Là, je prends de la vie, de la magie supplémentaire. Vu que toute cette phase s'articule autour de l'utilisation de la feuille. En fait, la dernière phase, le dernier donjon, la tour de... Oh, oh. Oh là. Oh là. Ouais, mauvais. Petite perte de temps ici. J'ai sauté un peu tôt, on va dire. Je ne parle pas assez fort, en fait ? Non, non, c'est juste le micro. Ok, très bien. Parce qu'en fait, je ne tiens pas ton micro complètement dans ta bouche. Donc, résultat, effectivement, il faut plus de puissance. C'est juste ça. Ok, très bien. Comparé au mien qui est dans ma bouche. On va attendre. Et j'ai déjà mal au bras. Alors, j'ai perdu un peu de temps ici parce que je n'ai pas eu le bon cycle. Ce n'est pas grave. L'important, c'est surtout de ne pas tomber à court de magie avant la fin de cette longue phase sans parterre. Ah oui, parce que si tu tombes, tu recommences au début. Ah oui, il n'y a pas de glitch, en effet. C'est une run glitchless. Oh la vache, putain. Je pense que quand il parlait de glitch, en fait, je pense que c'était à côté sur Sonic 2. Ils sont en train de... Oui, voilà, ils sont en train de faire des glitches. Ça se passe très très mal. J'espère. On va vite fait... J'ai envie d'être safe quand même. Ça s'est ultra mal passé. J'espère gagner du temps ici. Ça ne va pas du tout être le cas. Par rapport à ton estimate, tu es comment ? Je pense que je ne vais plus trop être dedans. J'étais à peu près bien dedans, en fait, là, mais je pouvais encore être dedans. Mais là, avec ces deux grosses erreurs, là, ça commence à être tendu. Parce que là, il faut 30 minutes pour faire un très grand nombre de boss. Donc, à mon avis, ça va être tendax, quoi. C'est à dire que j'ai fait pas mal d'erreurs, en vrai, durant la run. Notamment, certaines erreurs au niveau de certains boss. Qui, malheureusement, m'ont coûté cher. Pas au niveau de certains boss, mais au niveau de certains donjons, en fait, précisément. C'est des erreurs assez bêtes, en fait. Des mauvais TP, mais qui coûtent très cher, en fait, en termes de durée. On y est, enfin. Je rappelle quand même, parce que nous avons des spectateurs également. Vous ne les voyez pas, parce que nous ne sommes pas à la caméra. Nous sommes actuellement en direct sur Internet, pour info, sur le monde des interwebs. Actuellement, en fait, nous sommes en train de regarder la fin du fil rouge de cette journée, qui était un speedrun de Zelda Windhocker HD. Donc, on arrive sur la fin. Donc là, on est rendu, ça fait 5h11 que Etienne joue. C'est long, hein. C'est long, c'est vraiment l'ambiance. En effet, c'est long, mais après, c'est une question d'habitude. Quand on est plus habitué au speedrun un peu plus long, en fait, c'est quelque chose. On finit par y prendre goût. Après, il suffit juste de bien s'organiser avant, en fait. C'est-à-dire de ne pas… On pose pipi. Voilà, c'est ça. De ne pas… Surtout, d'être bien. De ne surtout pas lancer un run quand on est fatigué, en fait, ou qu'on a les yeux fatigués. De ne pas avoir fait d'écran avant, en fait. C'est vrai. Et donc là, je viens d'utiliser, en fait, les spin attaques qui sont les attaques les plus fortes de Link, en gros, pour faire ce boss-là en une seule phase. Du coup, c'est beaucoup plus rapide. Une seule phase. On va finir avec la goma. Les premiers boss. J'aime bien faire les boss dans l'ordre inverse, en fait, quand je reviens. C'est du reverse boss order, un peu, là. Voilà, un petit peu. Alors, je dois prendre garde à lui, voilà, à ce qu'il ne me pousse pas. Je passe juste à côté. Pas besoin de tuer les ennemis qui sont inutiles, évidemment. Tout dans la run. Ce serait très court de le tuer, mais au bout d'un moment, en fait, ça ne… Hop là, il y en a une autre, ici. Je vais… Ce n'est pas pour te stresser, tu as du public derrière toi. Ah oui, il y a du monde, en effet. Je n'avais pas regardé. Alors là, j'en suis au dernier, comment dire, au dernier… On appelle ça les trials, tout simplement, avant la zone de fin. Les épreuves. Voilà, les épreuves. Ah mince, oula, c'est mauvais, ça. Je pensais que j'avais… En général, en fait, je mets mon arc sur ma gâchette, mais là, j'ai besoin d'avoir la feuille sur la gâchette, en fait, pour en servir. Donc, c'est le seul moment de la run où j'ai l'arc sur X. Là, j'ai bêtement sorti ma feuille, alors que ça n'est pas utile. Mais ça n'a eu aucun impact parce que c'est un cycle, en fait. Le jeu monte et descend de façon classique. Ah mince. J'ai touché la corniche, en fait, avec le grappin, ça arrive parfois. J'ai voulu reculer parce qu'il m'a fait le pattern qui m'aurait pu être touché. Le problème, c'est que la gomma, la première fois qu'on l'affronte, en fait, elle met très longtemps avant de lancer la première attaque. Alors que la seconde fois, vu qu'on apparaît immédiatement en face d'elle, il n'y a pas l'animation du début du combat, elle peut attaquer un poil plus vite, en fait. C'est pour ça, donc ça peut être un petit souci si on se fait toucher au moment du lancer du grappin. Après, je peux te poser une question qui n'est pas trop en rapport avec le boss, mais c'est… Est-ce que tu peux expliquer pourquoi le jeu est en italien ? Ah oui. Alors, en fait, il faut savoir que dans ce jeu, les textbox, c'est-à-dire les endroits où affichés le texte, sont passés les unes après les autres avec un espèce de petit bouton vert en dessous, qui lui est très lent, il a une animation vraiment très lente. Donc en fait, ce qui fait la vitesse du jeu, sachant que le texte, parfois, on peut le faire apparaître instantanément, c'est plus le nombre de textbox qu'il va y avoir. Et bizarrement, en fait, les doubleurs italiens ont mis beaucoup de texte dans peu de textbox, alors que les doubleurs japonais, français et les autres, en fait, ont mis beaucoup de textbox, mais assez peu de texte dedans. Donc c'est pour ça qu'après calcul, c'est l'italien qui a le moins de textbox, en fait. Alors, je vais te monter un pied de micro, parce que je commence à avoir mal à la main. Ouais, je m'en doute. Hum ? Ah super, on va pouvoir épargner le bras de Link Boss. Il y en a beaucoup qui se demandent, en fait, si c'est pas trop ardu, en fait, de runner pendant 5 heures et quelques. Mais donnez-vous pour idée que les membres de l'équipe technique, ici, qui font l'intégralité du marathon et qui se farcissent toutes les runs avec les setups, c'est bien plus éprouvant au niveau physique, pour le coup. Après, c'est pour ça qu'on aime bien les runs longues que les runs courtes, c'est parce que comme ça, on a plus de trucs pour se reposer avant le prochain setup. Même si, en vrai, on fait des trucs en plein milieu. Donc, on arrive dans la toute dernière salle avant le dernier boss du jeu, Ganendorf, et sa préphase, on va dire. Alors, cette zone-ci est un labyrinthe, un espèce de casse-tête que tout le monde n'a pas compris, je pense, au début. C'est qu'on peut affronter le fantôme de Ganon dans chacune de cette salle, et l'emplacement de son épée va définir quelle porte il faut prendre. Le problème, c'est que, enfin, l'avantage plutôt, c'est que ce labyrinthe est totalement scripté, donc en connaissant le routing, c'est-à-dire en bas, à gauche, tout droit, à gauche, à droite, tout droit, et bien, on arrivera à la fin de... Tout droit, à droite. Ce jingle de Zelda, ah là là. Et tout droit. Et nous y voici à la dernière zone. J'ai besoin de toucher Ganendorf qu'une seule fois, le fantôme, une seule fois. Il y a, ce serait qu'il pop par terre. Non, il pop pas par terre. Le fantôme de Ganendorf, le boss, on va dire qu'on a à peu près dans 100% de Zelda 3D. Avec sa petite partie de volet classique. Ah bah oui, depuis, honnêtement, depuis qu'ils l'ont mis dans Zelda Ocarina of Time, ils sont devenus fans, j'ai l'impression. Ouais. Ah ouais, quel Zelda ? Même certains autres boss dans les Zelda reprennent ce boss, en fait. Notamment les Sercubus dans Phantom Hourglass, c'est le même système. Et voici l'arme la plus puissante du jeu. Les Frechia della Lotte, flèche de lumière. En fait, c'est ce qu'on appelle un item communément, un item Touch of Death, c'est-à-dire, en gros, n'importe qui qui est touché par une flèche de lumière, à l'exception de Ganendorf, meurt instantanément dans le jeu. Qu'est-ce qui se passe si on tue Goma avec les flèches de chad et les nuits à l'air ? Ah, je pense pas que ça ait un effet, en fait. Moi, personnellement, j'ai jamais essayé. En tout cas, on peut refaire, en fait, les boss, oui, en effet. Mais, par exemple, on n'a pas l'arc au moment de Goma. Tu sais, il nous enlève l'arc. Ouais. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord, en fait, il te remet que les items que tu as besoin. Je crois que tu n'y as même pas accès, en fait. Ok. Et on est parti pour Ganon. Mais avant, on va récupérer un peu de magie. Ah, la magie ! Alors, il faut savoir que la porte en haut de l'escalier final ne s'ouvre que si on tue tous les gardes, c'est-à-dire tous les ennemis. Mais bon... Et ce qui est sympa, c'est que les ennemis ne respawnent pas une fois qu'ils ont été tous tués. C'est ça. Du coup, si vous sauvegardez après, vous n'avez pas de problème, vous pourrez juste remonter tous les escaliers. C'est quand même long, mais... Ah oui, si on sauvegarde, oui, on n'aura pas ce souci. C'est sympa pour train Ganondorf ou Ganon, quoi. Là, par contre, j'ai déjà joué safe, en fait. J'ai déjà joué safe, en fait. J'ai déjà récupéré une... J'ai fait un petit détour pour récupérer une fée. Oui. Dans... Contre un des... Contre un des ennemis. En micro, par contre. Oui, pardon. J'ai fait un détour pour récupérer une fée contre un des ennemis. Et c'est parti pour l'une des dernières cinématiques du jeu. Ce jeu a eu un énorme succès sur Gamecube, évidemment. Sur Gamecube ? Sans doute l'un des Zelda préférés des joueurs... Ah oui, de toute façon, on appelle que quand même, Zelda Wind Waker, c'est un des deux seuls jeux qui a eu 20 sur 20 sur jeuxvideo.com, avec Breath of the Wild. Après, si on n'aime pas trop les références avec les notes, ce qui est mon cas, on peut voir ça juste comme un indicateur, mais absolument personne n'a trouvé ce jeu autre que génial, en quelque sorte. Non, sauf les joueurs qui, sur jeuxvideo.com, disent « Eh oui, Club Beauty, c'est mieux ! » Ça reste un jeu, en fait. Ce qui est extrêmement drôle, c'est que c'était une prise de risque, comme aime en faire parfois Nintendo, notamment au niveau graphique. Il n'a pas du tout hypé, enfin, quand il y avait justement des graphiques des jeux, alors que moi, je le trouve très beau, maintenant, on le trouve très très beau. Mais au début, on s'est dit « Quoi, un Zelda 3D après Ocarina of Time ? » Ils ont montré ça, ils se sont dit « Mais ça ne va pas, c'est moche. » Alors qu'en fait, pour les fans de manga ou pour les fans d'animation japonaise, en fait, qui regardent ce qui… C'est franchement un style graphique qui, en plus, vieillit excessivement bien, en fait. C'est ça qui est génial. Parce qu'aujourd'hui, rejouer, par exemple, à Twilight Princess, qui est sorti sur Gamecube aussi, vous allez voir que ça a énormément vieilli, alors que Wind Waker, vous allez vraiment avoir l'impression que ça n'a pas vieilli du tout. Wind Waker HD, enfin, Wind Waker pas HD, justement, sur Gamecube, honnêtement. Enfin, aussi, il faut avouer que c'était quand même un jeu assez fort technologiquement pour l'époque. Il y avait plein d'effets. Malgré le cel-shading, il y avait quand même plein d'effets qu'il n'y avait pas dans d'autres jeux, genre le flou de profondeur et tout. En 2003, je crois, le jeu est sorti. C'est vraiment… Sur console, c'était vraiment énorme. Alors, on est parti pour… On est parti pour le boss le plus dur du jeu. C'est ça. Parce que Ganondorf, le boss le plus dur du jeu, on vous a menti. C'était une blague. Ganondorf est simple. Il n'est pas ridiculement simple, mais il est simple quand même. Oui. Faut faire un peu attention, il fait juste mal, en fait. Oui, il fait juste mal, Ganondorf. Et après, par contre, Ganon, lui, avec ses putains de fils qui pendent, comme on dit. Alors, les meilleurs joueurs arrivent à faire ce qu'on appelle le snipe, c'est-à-dire à toucher la queue sans le… Sans la faire tomber. J'ai un peu de chance sur la queue. Donc, des gros runners comme par exemple Linkus 7, qui est un gros runner de Zelda. Linkus, les trois rois, en fait, comme on les appelle, c'est-à-dire Linkus, Yann Mills et Gymnast. Oui, Gymnast. Oh, il a sauté au moment du… Je dois attendre. C'est bon. Ah, voilà. Je tente le snipe. Non, ça passe pas. Ça sert à… De toute façon, le boss fait pop régulièrement des petites chauves-souris qui sont nécessaires pour récupérer des points de magie. Sachant qu'il est très conseillé, si vous débutez à ce boss-là, d'y aller, en fait, avec une upgrade de magie qu'on peut trouver en farmant un peu dans le monde, en fait. Il y a une grande fée qui est dans un calamar qui double votre barre de magie, en fait, ce qui est extrêmement utile. Mais bien sûr, comme on est dans un speedrun, bah, pas le temps. Pas le temps, non. Pas mal. C'était short, mais non. Ah, dommage. Des fois, ça passe, mais je fais ça de façon assez hasardeuse, pour dire vrai. Oui. Parce qu'il n'y a pas seulement, en fait, le fait de tirer au bon endroit, c'est de tirer au bon moment. C'est-à-dire qu'il faut que la boule et la flèche se croisent au même instant, puisque la flèche, mine de rien, n'est pas instantanée. Ce n'est pas la flèche de Twilight Princess qui est instantanée, qui a un trait, qui a un laser. C'est vraiment une flèche qui a une existence physique. Mais dans Twilight Princess, qui ne tire pas des flèches, il tire des balles de 45. De ratage. Ah, voilà. J'ai perdu pas mal de magie, malheureusement, là, ici. Donc là, on a latté la première phase. Maintenant, et sur la deuxième phase, l'araignée. Qui est très, très facile pour le coup. L'araignée est très facile. En fait, qui requiert plus de l'intelligence de caméra. En fait, l'araignée est simple, mais c'est parce que le jeu, en fait, gère excessivement bien la caméra et qu'on a eu l'occasion, justement, de s'entraîner, notamment avec la caméra, qu'on peut faire l'araignée assez facilement. Sinon, c'est un boss qui nous perd assez simplement. Il suffit juste de placer la caméra, en fait, en vue d'avion, comme ça. Oui. Et le boss devient de bien simple. J'ai cependant... Je vais cependant avoir un problème. C'est ma magie, en fait. Tu es dans la merde. C'était pas arrivé la dernière fois, ça ? Non, c'était sur la larve, je crois, la magie. Ouais. Allez, magie, magie, magie. Merci. Ça va aller. Magie, magie. Et vos idées font du génie. C'est notre sponsor, bien sûr, rappelons-le. C'est faux. Surtout que oui, quand il tombe, il ne bouge pas, en plus. Non, il ne bouge pas. Il remonte juste, en fait, relativement vite, en fonction de la phase où il est. Là, ça va être un peu plus rapide, encore une fois. J'aime beaucoup cette musique, également. Moi, je préfère... Honnêtement, moi, j'adore la musique de... Mon préféré, c'est la musique de Ganondorf, le dernier chrono. La finale, ouais. Elle est assez iconique, ouais. Je viens de ruiner la musique de Ganondorf pour vous. Alors, on va tenter le snipe sur la première phase. S'il ne passe pas, on fera la bombe. Ouais. Parce qu'il te fonce dessus, quand même. C'est bon, la première phase. Par contre, la bombe, je vais y aller à... La seconde phase, je vais y aller à la bombe. Ouais. Non. Raté. Je vais m'écarter. Voilà. Ouais, OK. Donc là, le but, c'est de faire exploser une bombe, en fait. C'est dans sa bouche, je crois. Ouais. Sérieux. Oh putain, c'était... Ouais, c'est... Il était en train de repartir. Ouais, c'était short, hein. Ça touche de justesse. Ouais. Non. Oh, je suis du mauvais sens. Ouais, il va repartir. Ça passe. Ouais, c'est pas. Ça passe. Je me suis écarté un petit peu parce que... Malheureusement, des fois, en fait, mon stick, en fait, c'est ma manette. Je l'aime bien, mais des fois, elle me fait une petite blague. C'est-à-dire qu'elle a un ressort tellement fort que des fois, elle repart vers le... Dans l'autre sens, c'est ce qui vient de se passer. Ah oui. J'ai fait clac. Et t'as un rebond. Ça arrive parfois pour les manettes qui sont un petit peu plus vieilles, en quelque sorte. Après, faut pas oublier que ta manette, faut pas oublier de rappeler que ta manette, c'est pas une manette normale. C'est une manette, en fait, en gros, le haut, c'est... Alors, le haut, vous avez une manette classique pro de Wii U, c'est-à-dire avec les deux joysticks et tout, mais en bas, en fait, c'est une manette de... C'est une mini-manette de SNES. De SNES, c'est ça. Voilà. Alors, je ne runne pas avec ça quand je fais une run officielle, en quelque sorte. Ouais. Je la trouve marrante et sympa parce qu'elle fait... quand on veut dire qu'elle fait du bruit et tout. On en... On en est à l'ascension finale vers Ganondorf, après avoir battu justement ces trois phases. J'ai gardé une petite fée, en fait, à tout hasard, mais bon, le boss n'est pas excessivement compliqué et surtout, il est très scripté. On en est à... Franchement, on est beaucoup mieux que ce que je pensais, en fait, dans le temps. Je pensais avoir perdu beaucoup de temps, mais j'en ai... Oh ! Ouais, désolé pour ça. En fait, tout simplement, en faisant un backslash au moment où on arrive en haut, on arrive simplement sur la corniche. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que je l'ai fait un poil trop tard. J'ai appuyé sur A un poil trop tard et ça m'a mis en bas. Donc bon, on va pas le retenter. C'était assez ridicule. Désolé pour ça. C'est une petite 30 secondes de perdu. Après, j'ai une petite musique pour ça, moi, à mettre. Je sais pas ce que t'en penses. Moi, je mettrais bien comme musique. C'est un peu de Mission Impossible. J'ai oublié de ça. Ah oui, la musique de Mission Impossible, ça serait génial, ouais, pour ça. Et du coup, je viens de vous niquer la musique de Mission Impossible, parce que je l'ai mal faite. Une feature assez sympa de HD, en fait, c'est que quand on était sur des cordes comme ça, ça a été hautement optimisé. On pouvait changer l'angle, en fait, hop là, voilà. On pouvait changer l'angle, en fait, de la corde, tout en n'étant pas, en fait, à l'arrêt. C'est-à-dire qu'on pouvait changer l'angle pendant, en fait, un... Pendant que tu bougeais, ouais. Pendant une phase, ouais. Et du coup, tu pouvais vraiment prendre des trucs à la corde. Ha ha ! Ha ha ! Ha ha ! Ha 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 ! Excellente blague. Voilà, c'est les blagues que vous avez avec moi, désolé. On est parti. Oui. Donc, dernière cutscene. Dernière cutscene du jeu. De manière générale, j'ai fait des erreurs assez bêtes, en fait, dans des instants de déconcentration où j'ai malheureusement pris un mauvais téléporteur, une mauvaise route. Il faut savoir qu'il y a des erreurs assez punitives, mine de rien, dans le jeu. Un exemple très simple, en fait, le Temple du Vent, si certains ont joué à Wind Waker HD, c'est... Il y a des temples comme ça qui sont agencés autour d'une même salle, une salle centrale, etc. C'est la grande colonne, en fait. Voilà, exactement. Et l'un des gros problèmes, c'est de la gravir, en fait, avec le grappin. Il faut surtout ne jamais tomber à certains endroits tout en bas parce qu'on perd une grosse perte de temps, quoi. Ouais, on perd un temps monstrueux. Il y a également... Qu'est-ce qui s'est mal passé, aussi ? Dans la Tour des Dieux, j'ai raté un skip assez important, en fait. C'est le skip du niveau ? Ouais, du premier étage, oui. Parce que le jeu est codé de telle façon qu'il y a un mur invisible par lequel on peut passer par-dessus, en fait, un mur invisible qui n'est que de l'eau, en quelque sorte. Ouais, j'ai raté la cascade, en fait. Voilà, j'ai raté ça une fois, ça m'a fait perdre quelques minutes. Et ma plus grosse erreur était peut-être dans la quête de la Triforce, en fait. Une simple erreur, en fait, dans la caverne de l'île de l'Aurore m'a fait perdre plusieurs minutes parce que j'ai pris un téléporteur que je n'aurais pas dû, me faisant revenir, en fait, au sommet de la dite caverne. Ah oui, c'est pas top. Ouais, voilà. En fait, les runs marathons comme ça, c'est souvent le sujet. Si vous regardez des speedruns, en fait, très longs, les runners s'adressent en général au chat ou aux questions qu'à des moments, qu'à des instants très spécifiques, en fait, qu'ils connaissent, c'est-à-dire pendant la cinématique, etc. Parce qu'il faut quand même savoir que vous ne pouvez pas avoir une concentration optimale pendant à peu près 5h40, en quelque sorte, pendant près de 7h, comme vous pouvez en avoir, en fait, pendant une run de 15 minutes ou etc. Il y a des moments, en fait, où... Ouais, enfin, après, il y a des personnes comme moi qui n'ont pas de concentration, même pendant une run de 20 minutes. Oui, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est qu'une simple petite faute d'inattention peut se révéler souvent dramatique dans un jeu comme Zelda qui prend en compte... Là, par exemple, pour une glitch test, on a besoin, comme vous le savez, de décrypter certaines cartes de la Triforce. Et si on ne prend pas garde à compter les rubis qu'on peut choper à tel ou tel endroit, en fait, et à faire une soustraction en fonction de ce tingle va vous prendre à tel moment, on peut perdre beaucoup de temps, en fait, en optimisation. Même chose, par exemple, pour la lune, pour le bateau fantôme qui est nécessaire pour compléter la Triforce, il faut être dans un certain setup pour pouvoir trouver le bateau fantôme au bon moment. Il faut compter la magie pour certains boss ou pour certaines actions avec la feuille. Il ne faut pas manquer de flèches à certains endroits. La feuille, on s'en souvient des fois quand tu ne comptes pas. Tu m'as vu, en fait, tu m'as vu, en fait, malheureusement, voir, t'as vu un nombre de mes runs mourir, en fait. Ah oui, il y a plein de runs où il est mort parce qu'il a oublié de la magie. Voilà, c'est ça. Je runne depuis 3h10, en fait, et je me rends compte que j'ai plus de magie à un moment où je devrais et ça me fait perdre plus de 10 minutes. Et donc, du coup, au lieu de finir la run, je suis obligé de la recommencer en entier puisque, en général, là, on est en marathon, donc je fais en un seul essai. Et tu essayes d'être safe ? Voilà, mais dès que je sais que je ne pourrais pas rattraper un temps drastiquement perdu, je risse. Et Ganondorf qui rit alors qu'il vient allègrement de se faire ninja le loot par le roi d'Hyrule. Et voici l'un des mèmes connus de la communauté, très connus de la communauté d'Etat, le Wink Waker. Wink qui veut dire clin d'œil en anglais. Avec le petit wink. La fameuse pose de Zelda. Wink Waker. Ouais, wink. Avec quand même un Ganondorf, comment dire, au style samouraï japonais, en fait, extrêmement charismatique. Oui, très charismatique, contrairement à Ganondorf dans Ocarina of Time, par exemple, que je ne trouve pas du tout charismatique. Et il vole, quoi. Juste moche, oui, c'est ça. Il a les cheveux longs. Alors, techniquement, c'est le même, parce que Wind Waker est la suite directe. Non, 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 il est censé être mille ans après. Oui, mille ans après, mais c'est le même Ganondorf. Je ne sais pas. Qui s'est libéré du seau. C'est parti pour le combat. Alors, je veux simplement attendre que Ganondorf arrive en face de moi. Je vais reculer. Voilà. Normalement, j'attends juste que Zelda, en fait, face à une nouvelle flèche. Alors, je pourrais lui parler, mais je suis trop proche du mur, du coup. C'est bon. Je ne crois pas qu'il a touché. C'est bon, ça touche. En fait, il faut que, pour activer la deuxième phase, après les dégâts que j'ai fait, il faut que Zelda touche, en fait. Mais elle a retiré direct parce que je lui ai parlé. Quand vous parlez à Zelda, elle retire tout de suite. La deuxième phase n'est pas différente. Allez, une deuxième fois. Non, malheureusement, c'est le coup de pied. C'est un petit coup de latte, attention. Oui, il faut qu'il fasse le combo final. Là, malheureusement, c'est parce que j'avais mon bouclier levé qu'il a fait ça. Donc, en fait, le truc, en fait, sur ce combat, si vous voulez savoir, c'est que, pour Ganon, en fait, il y a un moment où il est disponible. En fait, ça se base sur une mécanique qui a été rajoutée dans Zelda. Première temps pour le time, ouais, Panda. Oui, ready pour le time. Donc, j'expliquerai ça après la fin du combat, du coup. Ah, merde. Mauvais angle. On va lui demander à Zelda de retirer une flèche. C'est bon. Et... Time ! 5-30 minutes. Bravo. Je vais terminer avant, rapidement, sur comment on fait le combat contre Ganon. Donc, Ganon, en fait, le concept, c'est que le combat tourne autour complètement de ce qu'on appelle des attaques-réactions, en fait. C'est-à-dire, c'est des attaques, des contre-attaques, pardon, des attaques qu'on va faire en contre-attaque d'une attaque de l'ennemi. Et ce qui se passe, c'est que dans chaque phase, en fait, Ganon a un enchaînement où il fait trois attaques, généralement en sautant aussi. Et du coup, ce qui se passe, c'est que quand il atterrit, il reste bloqué pendant un peu de temps. Et du coup, en fait, c'est le bouton A s'allume et la manette vibre. Et en appuyant sur A, en fait, on va automatiquement faire une contre-attaque où on va rouler autour de lui et le latter dans le dos. C'est ça. C'est-à-dire que c'est le boss, en fait, qu'on doit tuer par le QTE. Et c'est l'une des spécificités des Zelda Wind Waker et Gamecube. C'est que tous les Ganon Dwarfs, en fait, les deux Ganon Dwarfs, The Princess, The Wind Waker, etc., sont des boss QTE à la fin, en fait, en quelque sorte. Après, ce système de contre-attaque, en fait, est présent sur tous les différents ennemis du jeu. Et c'est un très bon système, en fait, de combat qui est utilisé dès le début du jeu, qui est très pratique aussi et qui est très sympa à voir. De manière générale, en fait, le jeu et son système de combat, il y a une façon optimale de tuer chaque ennemi. Là, on a pu, ceux qui ont pu passer, ont pu l'observer. Mais Ganon Dwarfs ne peut être touché que par la flèche de Zelda ou par l'épée, en fait. Il n'y a aucun autre objet qui peut toucher sa hitbox. Genre même avec le gros marteau et tout, vous ne pouvez pas. En fait, le code du jeu véritable, c'est qu'il faut savoir que Link a un setup qui, soit il ne porte aucune arme en main, soit il a dégainé l'épée, soit il a dégainé une arme, en fait. Oui, soit il a dégainé un truc. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a un trigger codé dans le jeu qui fait que si Link n'a pas l'épée en main, la hitbox de Ganon Dwarfs disparaît, en fait. Elle n'est même plus là. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas genre un hit qui fait un faux hit ou quoi. C'est vraiment clairement, tu tapes dans le vide. C'est ça. Tu vois, par exemple, la masse de traversée. Tu ne fais pas repousser ou quoi que ce soit d'autre, en fait. C'est uniquement quand tu as l'épée que Ganon Dwarfs peut être touché. Et donc, voilà la scène finale. Wind Waker HD, donc là, je suis sur Wii U, sur sa version HD, est sorti 10 ans, pour l'anniversaire des 10 ans de Wind Waker. Sur Gamecube. En gros, ils ont corrigé toutes les... Parce que, mine de rien, comme rien ni personne, aucun jeu n'est parfait. Il y avait quelques tout petits soucis, on va dire, dans Wind Waker, qui étaient notamment les phases en voile, les phases de... Ah non, ça, tu parles des problèmes de conception, pas des bugs. Oui, voilà, plutôt des problèmes de conception, mais des problèmes de... Genre, par exemple, la voile qui était... Les phases en voile qui étaient un petit peu ennuyantes. Du coup, ils ont rajouté un objet que j'utilise dans cette... La voile rapide. Qui est la voile rapide, qui change automatiquement la direction du vent et qui va plus vite. La quête de la Triforce nécessaire pour aller dans... Elle était trop longue. Voilà, elle était très longue et surtout nécessitait beaucoup de rubis. Il y avait 8 cartes où il fallait tous... 398 rubis, donc 400 rubis, en fait, 400 fois 8, faites vite le calcul. Donc, il fallait énormément de rubis pour la déchiffrer. Merci, Tingle. On commençait avec un maximum de 200 rubis. Là, on commence avec un maximum de 500. Il n'y a plus que 3 cartes à déchiffrer. Et un autre chose, en fait, si vous avez... L'un des avantages, notamment, de Wind Waker HD, pour ceux qui veulent faire du New Game Plus, vous avez une quête connue sur GameCube qui est la quête des figurines. C'est-à-dire que vous devez prendre en photo tous les personnages, tous les ennemis du jeu avec l'appareil photo et compléter une galerie. Dans GameCube, c'était compliqué à faire parce qu'on ne savait pas si la photo était valide ou non. Dans Wind Waker HD, ils ont fait ça excessivement bien. C'est-à-dire que quand vous prenez une photo, ça vous dit s'il vous la manque et si vous pouvez l'avoir. Et je me suis vraiment surpris à jouer à Pokémon sur Zelda. Vraiment, en fait, en refaisant ça. Oui, à faire des photos et tout. Voilà, c'est ça. Et aussi, du coup, ils ont corrigé des... Est-ce qu'ils ont corrigé les bugs ? Parce qu'il faut rappeler qu'en speedrun, sur Zelda, Wind Waker, on utilise des trucs pétés, genre le Super Swim ou le Barrier Skip. Oui, c'est ça. Eh bien, justement, non, c'est l'inverse, en fait. Ils ont rajouté des features, notamment dans Wind Waker HD, pour rendre le gameplay plus sympa. Genre, par exemple, le fait de pouvoir se déplacer en première personne. Quand vous êtes en grappin ou quand vous utilisez n'importe quel objet qui a un curseur de visée, maintenant, vous pouvez vous déplacer avec l'autre stick sur la Wii U. Eh bien, le problème, c'est que ça inclut un bug qu'on appelle l'item sliding, qui permet de se déplacer très, très vite en première personne, en utilisant la pause à un certain moment. Ce que je ne vais pas expliquer ici, ce serait un peu compliqué. Et aucun des autres bugs qui a été trouvé sur la Gamecube n'a véritablement été fixé, parce qu'ils n'entachent pas vraiment le gameplay. Il faut vraiment les chercher pour les activer ou pour les trouver. Oui, c'est pas réellement un truc qui ruine le jeu. Donc, résultat, les mecs se sont dit, quitte, on va préférer axer notre temps de développement sur les problèmes du jeu qu'il avait en tant que conception plutôt que sur les corrections de bugs. Et il faut savoir également que c'est peut-être sur Wind Waker HD que se trouve à l'heure actuelle l'un des glitchs les plus compliqués à utiliser. Le Barrier Skip. Pas le Barrier Skip, mais plutôt le Super Swim. Le Super Swim. Le manuel Super Swim, alors pour ceux qui veulent regarder, il y a franchement les personnes qui dans le monde arrivent à faire ce glitch correctement ne sont pas plus de 15. Ah oui, c'est vraiment un truc très compliqué à faire. À l'heure actuelle, en fait, sur ce qu'on appelle la glitchless, c'est-à-dire sans aucun glitch, je crois que j'ai le huitième temps, quelque chose comme ça. Et le record du monde, en fait, est très très loin en dessous du mien. Pour vous donner une idée, il est à 4h35, où il utilise beaucoup plus de techniques que moi, très dangereuses. À beaucoup d'endroits, il ne fait pas de sauvegarde. Il ne fait le tout qu'avec trois cœurs. Enfin, il gagne du temps de partout. C'est l'un des trois runners, en fait, notamment Gymnast, qui est excessivement doué. Je ne sais pas si on a encore du temps. Je pense qu'on va quand même enchaîner sur la fin. Rapidement, quelle heure est-il ? Attends, je vais regarder l'heure. Quoi ? 17h pile, je pense qu'on va enchaîner sur la conclusion. On va dire merci. On va voir Agrim qui va faire un mot s'il ne dort pas. Il est où Agrim ? On va dire un mot quand on aura retrouvé notre président. Oui, on va dire un mot. On va dire pantoufle. Et du coup, sur ce, on te remercie beaucoup pour cette run qui a été longue. On te remercie beaucoup pour être venu à Dijon. Merci. Etienne, donc de Paris, quand même. C'est ça, exactement. On va remonter sur Paris ce soir. Ce soir. Nous, on part demain. Notamment parce que nous, on a plus de route. Lol. Alors, du coup, on va passer sur l'écran, sur l'autre écran d'attente et on va remettre la caméra et on va faire un petit discours d'au revoir. Donc, merci à tous et à tout de suite. Au revoir. 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 Au revoir.